Aurore, Pékin Express, enceinte, ce cauchemar qu'elle vit à cause de cette maladie. Qui aurait cru que la grossesse allait réduire l'optimiste légendaire d'Aurore en bouillie ? En tout cas, auprès de nos confrères de pur peuple, la candidate de Pékin Express ne mâche pas ses mots. C'est parti, accrochez-vous, nous rentrons dans une zone de turbulence. Elle nous l'a prouvé dans Pékin Express, Aurore a un caractère bien trempé. Or, sa grossesse chamboule tous ses repères. Aïe, ça pique ! SOS Aurore en détresse SOS Aurore en détresse Par contre, le retour à la réalité les a secoués. Pour preuve, la cigogne vient juste d'exaucer leurs rêves. Or, en tombant enceinte, Aurore ne savait pas encore qu'elle allait en voir de toutes les couleurs. Grâce à nos chers confrères de pur peuple, on perçoit sa souffrance, ainsi que ses doutes. C'est l'évidence, même quand bébé sera là, elle n'oubliera jamais cette période. Tout bascule pour Aurore. Ce n'est pas la première tentative de FIV pour les amoureux de Pékin Express. Si elle devait résumer ce hasard ou ce signe du destin, Aurore dirait que la première FOIS, il a été un protocole a été difficile à faire. Pourtant, elle connaît par cœur l'enfer des injections et des patches. Dès qu'elle ressentait une douleur au niveau du bas VENTRE, son rêve de tomber enceinte s'effritait. Aussi, lorsque le médecin lui a annoncé la fantastique nouvelle, elle reprend du P'L de la B'T. Hélas, ça ne va pas durer. Lors de la cinquième semaine, le verdict tombe. Elle a une hypéremie gravidique. Derrière ce terme scientifique compliqué à écrire et à prononcer se cache une horrible pathologie. Heureusement pour elle, Aurore déniche sur un spécialiste qui maîtrise les symptômes sur le bout des doigts. En pleine pandémie, il ne serait pas prudent qu'elle soit hospitalisée. Qu'à cela ne tienne, tout va se faire à domicile. Certes, pendant presque un mois, les nausérythmes sont quotidiens. Objeco l'a compris, sans qu'elle nous fasse de dessin, s'alimenter et s'hydrater devient un calvaire. Comble de l'horreur, à cause de la fatigue, elle demeure incapable d'articuler la moindre syllabe. Cette terrible anecdote ne devrait laisser personne indifférent. À votre avis, comment a-t-elle communiqué avec Jonathan ? Figurez-vous que tout se faisait par le biais de Post-I. Ces maladies qui gâchent tout. En ce qui concerne sa vie professionnelle, elle est au point mort depuis deux mois. Cette hyperactive ne supporte pas de devoir laisser tomber ses collègues. D'ailleurs, c'est l'évidence, ils ne vont pas la reconnaître que la balance affiche moins 7 kilos en seulement 15 jours. Durant le premier trimestre, par peur d'une fausse couche, les parents préfèrent garder le secret la grossesse. Encore une fois, c'est une souffrance pour horreur. Elle avait tant de mal à se justifier, sur ses fréquences céphalées et sensation de perte l'équilibre. Encore mal connu, le traitement de l'hypérémie n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Si horreur a le malheur de faire l'impasse sur un comprimé, le terrible engrenage recommence. Alors pour éviter que la fatigue et les vomissements ne reviennent chambouler son quotidien, elle suit à la lettre ce énième protocole. Heureusement que Jonathan est là. Dans son malheur, horreur peut compter sur son amoureux. À ses yeux, Jonathan est la perle des maris. Entre deux ailes et venu à la pharmacie ou au supermarché, il glane un maximum d'informations pour la vie à trois. À Tendry, elle confie au journaliste de Purpeuople l'avoir grillé en train de faire des repérages sur des sites de chambres pour enfants, ou de V.E.A.C.E.M.E.N.T.S. Avec plusieurs mois d'avance, il pense déjà à recruter une nounou. C'est l'évidence, ce bébé va avoir des parents à nord. En ce qui concerne la délivrance de Madame, c'est une autre paire de manches pour lui. Très sensible, horreur à vous craindre qu'ils s'évanouissent. C'est pourquoi, dans son sac allongé, elle a déjà prévu d'insérer quelques douceurs sucrées. Afin qu'ils puissent profiter pleinement de la première rencontre. Comment imagine-t-elle l'accouchement idéal? À cette question, horreur marque un temps de réflexion. Certes, elle a hâte d'être franchir le cap du premier trimestre, puisqu'on lui a garanti qu'elle irait mieux. La seule chose qui la console, c'est qu'elle sait maintenant qu'elle ne souffrira pas le jour J.E.V. Sans les anecdotes cauchemardesques de sa grand-mère. Elle annonce la couleur. Bien sûr qu'elle va accepter la pause de la péridurale. Cette échographie qui pourrait tout changer. Pour l'instant, bébé n'a pas encore vraiment montré qui elle était. Donc, horreur semble incapable de faire des pronostics sur le S-Astérisque X-Astérisque de cette enfant. Qu'on ne compte pas sur elle, pour faire un baby-show et par superstition, elle préfère attendre qu'il barre oublie qu'elle soit parmi nous. C'est tout à son honneur. Quant à ses abonnés, elle les met en garde. A l'instar d'Amelban, elle a l'intention de dissimuler sa ravissante petite frimousse. Tacliné par ces AMI-E, fermez les parenthèses S, qui mènent l'enquête sur le prénom, horreur met les points sur les I, il ne s'agira ni de victoire ou des E accent aiguë S-I-R-E accent aiguë E, virgule point. Mais bien de quelque chose de nettement plus symbolique. Suite dans le prochain numéro d'Objects.